Bonjour, nous sommes le mardi 6 août 2024 et le sujet sera les batteries. Et ces batteries là en particulier, c'est des batteries qui ne sont pas composées de matériaux rares comparées aux autres qui contiennent du lithium ou du cobalt. Voici la première batterie au monde sans matériaux rares qui peut vraiment fonctionner dans tous les appareils. A voir sous combien de temps elle sera produite massivement. Une pourrait bientôt révolutionner le marché avec le lancement de la première batterie au potassium ion au format 18650. Plus rapide à charger, plus sûre et durable et sans cobalt ni autres matériaux polluants. Elle promet de surclasser les technologies actuelles. En investissant massivement dans la R&D, on peut trouver pas mal d'alternatives aux batteries ou autres technologies standards. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les batteries au lithium-ion, en particulier celles au format 18650, sont actuellement les plus populaires. Elles sont utilisées dans une large gamme d'appareils, des lampes torches, aux ordinateurs portables, en passant par les véhicules électriques comme les Tesla Model X et Model S. Oui, et également les smartphones. C'est les batteries les plus répandues, les lithium-ion. Après, il y a d'autres alternatives sur les véhicules également. Ces dernières contiennent généralement des matériaux comme le cobalt, le nickel et le cuivre qui sont essentiels à leur fonctionnement. Le cobalt qui est assez rare aussi, comparé au nickel et au cuivre. Cependant, la composition de ces batteries pose plusieurs problèmes. L'extraction du cobalt et du nickel est non seulement coûteuse, mais aussi souvent réalisée dans des conditions éthiques et environnementales controversées. Oui, il y a les mines de cobalt exploitées par des enfants de moins de 12 ans, voire même plus jeunes encore. De plus, elles peuvent présenter des risques de sécurité, notamment des incendies et des explosions. Et leur performance peut diminuer à basse température. Mais c'est sûr, l'ennemi des batteries, c'est le froid. Parce que plus la température baisse, plus la batterie se décharge. Ces batteries au potassium vont mettre fin à la dépendance aux minéraux critiques. Lors de la 14e conférence annuelle Beyond Lithium au Oak Ridge National Laboratory, la start-up Texan Group One a présenté la première batterie au potassium-ion KIB au monde, emballée dans le format cylindrique 18650 très populaire. Là, c'est des piles double A. Cet élément est abondant dans la nature, en particulier dans les dépôts de sel. Cette innovation promet de révolutionner le marché des batteries grâce à des performances supérieures et à son respect de l'environnement. La nouvelle batterie au potassium-ion KIB, développée par Group One, utilise un matériau de cathode spécialement conçu appelé potassium-prussian white KPW. Contrairement aux batteries au lithium-ion, elle est exempte de matériaux critiques comme le cobalt, le nickel, le cuivre et le lithium. Des matériaux assez rares et coûteux aussi. Oui, le cours du cuivre avait bien augmenté à partir déjà des années 2007. La KIB offre une densité énergétique similaire tout en surpassant les batteries au lithium-ion en termes de vitesse de recharge, de sécurité et de nombre de cycles de charge. Elle a tout pour elle alors. Après, il faudra voir le coût. Possible qu'il soit inférieur vu que ses matériaux sont assez abondants. De plus, elle est compatible avec les infrastructures de fabrication existantes et peut être intégrée facilement dans les appareils utilisant déjà des accus au format 18650. Bien que ces dernières ne soient pas encore disponibles commercialement, Group One distribue des échantillons à ses partenaires parmi les fabricants de premier rang et les producteurs de cellules pour encourager une adoption généralisée. Le temps que ce soit adopté et produit en masse, peut-être d'ici 3-4 ans. Tout dépend de l'envie des industriels de produire tout ça en masse. Merci pour votre écoute et à la prochaine ! Merci. Merci.